What ? T'es pas encore abonné à la chaîne de Zyrex ? Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour louper aucune des vidéos. Hey bien bonjour à tous c'est Zyrex, j'espère que vous êtes tous très bien les gars. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinity Warfare sur la map terminale à la RPR Evo. J'avais la variante d'armes légendaire de cette arme juste avant la Epic pour obtenir la Reaper. Sur ce gameplay j'ai réalisé un plus de 60 kills solo non létal. Dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure classe pour être quasiment invincible sur ce Call of Duty Infinity Warfare, en tout cas pour l'instant sur la bêta. Avec cette classe vous voulez tout simplement faire de meilleures parties tout simplement car la RPR Evo a deux modes de fonctionnement. Donc là le mode fusil assaut qui permet d'avoir de très grands longs shoots et le mode mitraillette pour les plus petits espaces. Personnellement je vous conseille de mettre le mode assaut au début tout simplement car la plupart des maps de Infit Warfare vous proposent des longs shoots comme par exemple throwback, frost ou d'autres. A part sur frontière où je vous conseille vraiment de mettre le mode mitraillette car la map est vraiment très petite et en mode fusil assaut vous ne pouvez pas rivaliser. Les avantages de cette classe c'est tout simplement que la RPR Evo est vraiment très polyvalente comme de près comme de loin en mode fusil d'assaut ou mode mitraillette. Donc c'est vraiment l'arme parfaite surtout que moi personnellement j'apprécie vraiment le viseur du mode assaut ce qui me permet de me sentir mieux avec l'arme et de tout simplement avoir un meilleur shoot. Car vraiment avec cette classe je pense avoir quand même un assez bon shoot à part sur quelques moments de la vidéo vous allez voir que j'ai quand même assez bégayé. Mais en tout cas en globalité j'ai quand même un assez bon shoot avec ce viseur car vraiment c'est le viseur de la Reaper sur Ghost et j'aimais vraiment cette Reaper sur Ghost. En mode mitraillette vous allez vraiment avoir la même sensation que la Reaper sur Ghost car elle est vraiment très rapide, elle se lave un peu mais pas trop. Vous avez à peu près le même type de viseur quand vous ne visez pas en mode assaut donc à partir de ce moment là si vous êtes chaud à la mitraillette vous allez voir que vous n'allez pas trop galérer à faire des kills avec le mode mitraillette. Personnellement je suis plutôt un AR tout simplement parce que sur les anciens Call of Duty je faisais un peu de compétition du coup je jouais à Air Slay et donc j'ai plutôt la facilité avec les fusils d'assaut comparé aux mitraillettes. Mais pour les SMG c'est vraiment le top ce petit mode mitraillette car tout simplement elle tire vraiment beaucoup de balles en très peu de temps et vu que la vie est pas trop haute c'est vraiment parfait. Donc vous pouvez facilement prendre l'avantage face à des ennemis même s'ils ont le premier shoot. En mode fusil d'assaut c'est vraiment assez différent car tout simplement le mode assaut a vraiment une très basse cadence mais elle fait vraiment très très mal. Donc si vous avez du shoot vous n'avez plus qu'à mettre 3 balles sur l'ennemi et c'est fini. Pour ceux qui auraient un peu des problèmes de shoot mettez vous en mode mitraillette car simplement en fusil d'assaut il faut vraiment déjà gérer le viseur car le viseur est pas comme d'habitude. Aussi la cadence de tir car elle est vraiment très basse et si vous avez une grosse connexion je pense que cette arme peut vraiment passer personnellement. J'ai pas une bonne connexion j'ai que 5 méga et donc pour jouer c'est pas top. Avant de vous donner la classe je tenais tout simplement à vous demander de vous abonner et d'activer les notifications car tout simplement on a déjà atteint les 200 abonnés ça me ferait vraiment super plaisir. C'est à dire si on atteindrait les 300 les plus rapidement possible. Donc pour cela n'hésitez pas à lâcher aussi un pouce bleu déjà pour la classe car je vais vous la donner et elle est vraiment géniale franchement elle est vraiment géniale. Il n'y a pas mieux comme classe je n'ai pas trouvé mieux personnellement. Pour cette classe il vous suffira de vous équiper de la RPR EVO modulaire c'est à dire la variante de cette arme légendaire. Donc vous allez ajouter à cela la poignée avant qui va fusionner avec la stabilité c'est à dire le passif de l'arme en quelque sorte. Ensuite vous mettez la poignée ergonomique pour viser tout simplement plus rapidement car sinon vous allez vraiment galérer. Ensuite le chargeur grande capacité qui permet d'avoir plus de balles et donc vous allez pouvoir mieux gagner vos duels à long terme. Et donc aussi vous allez ajouter balles chemisées. Donc après en atout je n'ai pris que 2 atouts 1 car tout simplement avec tous les accessoires je ne peux pas mettre plus d'atouts. Donc l'atout 1 c'est dextérité tout simplement sur la classe d'Infit Warfare. Il faut tout simplement mettre tout le temps dextérité et fantôme pour ne pas vous faire repérer par les drones. C'est vraiment très utile quand vous voulez tenter une série de 25. J'espère que sur la version finale d'Infit Warfare il y aura la variante d'armes de la RPR en nucléaire. Car vraiment avec cette arme j'ai vraiment au moins fait 3 ou 2 séries de 20 avec cette arme. Vraiment en 3 heures de jeu j'ai fait 2 séries de 20 avec cette arme pour vraiment vous dire à quel point elle est vraiment efficace. Voilà je vous ai présenté la classe pour devenir quasiment invincible sur Cloudy Infinite Warfare. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu ça fait vraiment extrêmement plaisir et c'est la récompense. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications déjà 200 sur la chaîne. Et donc j'aimerais bien atteindre les 300 avant la fin du mois c'est à dire la fin du mois de novembre plutôt. Et donc voilà n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu je le répète mais c'est vraiment très important à mettre vos avis dans les commentaires. C'est à dire la qualité du montage, la qualité du micro, la qualité du gameplay si vous êtes en 60 fps ou pas. En tout cas n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires ça fait toujours plaisir. En tout cas moi je vous dis peace à la prochaine. Sous-titrage ST' 501